All right, all right, all right, all right! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Félix de la formation RIPPÉ. Yes, Félix, ça va bien? Yes, salut, ça va toi? Yes, yes, super. Je te laisse, comme en entrée de jeu, présenter un peu le groupe, l'histoire du groupe, d'où que ça starte ça, RIPPÉ, ça fait une couple d'années. Oui, oui, bien ça fait, ça doit faire, je sais pas, quasiment 10 ans peut-être, quelque chose comme ça. Je pense que c'est plus que ça. Plus que ça, ça se peut. J'en serai des vidéos sur YouTube, ça fait 12 ans, fait que juste ça. Ah oui, ça doit faire plus que ça, d'abord. Bien, à la base, ouais, à la base, c'est ça, c'est moi, puis Rémi, un ami d'enfance, lui, il est guitariste, d'enfance. OK. On a rencontré Dan, qui j'aimait dans mon local de pratique, puis on a fait un premier démo slash mini-album, à un moment donné, il y avait des programmes qui sortaient des mini-albums, on a fait ça, 5 tunes, puis Slamdisc, on était déjà avec Slamdisc avec deux albums complets, quatre mini-albums, là, c'est notre cinquième mini-album qu'on vient de sortir, puis toujours du rock en français assez intense. On n'a pas trop changé, là, je te dirais depuis 12 ans. Depuis au moins 12 ans. Depuis au moins 12 ans. J'ai, j'ai retombé, ça faisait un petit bout que je n'avais pas écouté, là, du d'irriper, puis j'ai retombé pas mal dans votre répertoire aujourd'hui, là, pour me préparer, puis, j'ai eu du fun, puis c'est vrai que ça, il y a, ça l'a évolué, mais le son, il y a de quoi qui reste, qui est là dans l'énergie, puis qui n'a jamais changé à travers les années, là. Ouais, ouais, c'est vrai, tu sais, dans le fond, ça reste qu'on est un power trio, fait qu'à un moment donné, veux, veux pas, ben, tu sais, en studio, oui, tu fais des tracks de gif, je peux plus, c'est ça, mais en show, tu sais, on fait aussi des tournes pour les faire en show de temps en temps, même si on a moins le temps maintenant, mais ça reste que, ouais, c'est tout le temps agarroché, assez intense, puis ça gueule. Yes, yes, puis comment que ça s'est passé un peu, la préparation, puis tout ça du dernier EP? Ça a été quasiment long, en fait, c'est que, évidemment, avec la pandémie, gna gna gna, c'était se posé, je pense que ça fait 4-5 ans que les tournes étaient prêtes, et on devait reporter ça un peu, puis, ouais, finalement, il était enregistré, je pense, depuis un an, même, il manquait des tracks de voix, en tout cas, on a vraiment bretté pour cette affaire-là, fait que là, on était juste plus capables, on voulait juste se sortir, puis on a fini les voix, je pense, l'hiver dernier, puis comme 4 mois après, ou 3 mois après, on l'a sorti, donc on était juste comme, enfin, c'est fini, on passe à autre chose. On peut enfin s'en débarrasser, tu sais. Ouais, c'était ça, à un moment donné, ça devinait tannant, là. Puis comment que ça s'est passé un peu, la composition de cet album-là? Ben, on amène tout le temps un peu, d'habitude, moi, au Rémi, on amène les tunes, Dan, un peu le drummer. Moi, je m'occupe des paroles dans 95% des fois. Des fois, les gars, ils ont un sujet, on brode un peu là-dessus. Puis après ça, on fait ça en benne, puis c'est pas mal ça. Quand on arrive en studio, il n'y a pas vraiment de changement, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on y va. Ça se passe bien. Ah oui, c'est ça l'important, tu sais. Il n'y a pas trop de guerre d'égo, tu sais. Non, non, c'est la lax. Mais ça paraît, ça se voit dans le vibe aussi, mettons, vous avez l'air de vraiment trippé, là, sur la musique, puis hop. C'est ça, c'est ça. Oh, il y a un... On a Dan, je pense, qui arrive. Oh! Sur son iPhone, oui. Yes. Bon. Mais, ouais, ça, on fait ça pour le fun, évidemment. On ne fait pas ça pour l'argent et la gloire, là. C'est vraiment marre. C'est dur, le rock comme ça, au Québec, de faire ça pour ça. Avant, à nos débuts, il y a des radios qui jouaient du rock, mais maintenant, il y en a comme vraiment, en fait. Il y a quelques radios, bien, des radios universitaires, mais à part ça, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Ah, puis les grosses radios, ils vont jouer du rock quand il y a un gros artiste qui vient dans la ville, là, pour faire la promotion. Ouais, c'est ça. Oh! Dan is there! Yes! Réussi! Tabarnak! C'est-tu, ça a été long? J'ai chaud, là, je suis en train de suer, j'en ai pas de bon sens. Je ne sais pas si stressant que ça, là. Ben, non. Salut, ça va? Ça va bien, Dan? Oui, papa, toi? Yes, yes, monsieur Alex. Salut, oui. On a déjà starté ça un peu. Ben oui, je comprends. On parlait de la composition du EP, puis tout ça, mais je te laisserai aussi te présenter Dan. Salut, moi c'est Dan, drummer pour EP. C'est ça. C'est ça. Yes! C'est ce que je fais. C'est ce que je fais dans la vie. Qu'est-ce que j'ai en arrière de moi? Je pense qu'on va les voir. Oh, checké en haut. Oh. Mes bières Metallica. Yes! Là, attends, puis je fasse des... Ça! C'est deux caisses de dose Metallica. Nice. Je ne les ai pas encore bu. On dirait que tu nous invites chez vous. Oui, ce qui est malade, c'est qu'ils sont tout le temps froides. C'est ça Metallica. C'est la magie de Metallica. Oui. C'est ça. Je pense que ça va mieux se passer que vous-là, 31 ans, en fin de semaine. Oui, oui, c'est ça. C'est drôle, ça. On pétit. C'est quand même drôle que les deux bands jouent en même temps, 31 ans plus tard. Oui. Direct là. C'est comme une drôle de circonstance. Oui. C'est vraiment bizarre. On ne bat pas. Puis, yes, ça fait que là, on va revenir un peu au EP. De quoi ça nous parle, cette EP-là? C'est quoi les thèmes que vous abordez là-dedans? Oui, c'est assez varié. Il y a une toune. Mettons, nos deux extraits, c'est « Il est où Kevin? » C'est une toune sur « Qu'est-ce qui est rendu Kevin? » de « Il est où Kevin? » C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ensuite, « Roi de la montagne », c'est un peu sur le monde, un peu cave qui est de gosse. Oui, puis c'est ça. C'était assez différent chaque toune, des sujets. Oui, on essaie d'être un peu comique. J'essaie d'être un peu comique, puis plus ou moins sérieux dans toutes les tounes. Ça tourne tout le temps un peu autour de ça. La musique est sérieuse, les paroles sont comiques. Oui. Il faut le prendre de la main. Il y a-t-il une grosse différence, justement, par rapport... Tu sais, dans le temps de TWA, vous étiez très engagé. Il y a-t-il une évolution par rapport à Ripé? C'est-tu là que je m'en vais prendre une bière? Ripé, c'est « fuck all » engagé. Ça, c'était TWA, Ripé. Non, on s'amuse, puis les tounes, on parle des choses qui nous tentent de temps en temps. Salut! Mon gars qui est venu dans le baseball. C'est qui qui a gagné? Sûrement pas lui. Ouch! Ouch! T'en vas-tu avec ce gars-là croit en ses enfants? Non, non! J'étais là au début de la game, mais... Je peux pas te dire que ça allait dire. C'est un rocher. Ouais. J'ai dit-moi qu'il y a la limite. On aime-tu ça, ce son-là? Son de la Guinness. De la Guinness, ça? Ouais. Come on! Moi, je l'ai pas. Non, c'est une Metallica. Arrête. C'est une Metallica. C'est une Guinness. Je vais t'en montrer tantôt. Elle est froide. Ouais. Santé! Yes, yes! Puis, ouais, c'est ça que... Est-ce que ça fait comme... S'était-tu le désir de vouloir justement se laisser plus aller, de prendre ça moins au sérieux un peu de ce côté-là qu'il y a eu cette tournure-là avec Ripé? Sérieux, on s'est même pas posé la question. C'est juste qu'on a commencé de même. On faisait des tunes, puis... Ouais, c'était plus des... Les tunes, c'était plus des histoires, ou des niaiseries. Puis, tu sais, ça a resté le même. Puis, c'était pas vraiment... On n'a pas pensé à ça plus ce qu'il fallait. Non, c'est ça. On s'est passé à l'entour de la table, là, puis dire, ah, qu'est-ce qu'on va écrire? On a plus... On a plus checké c'était quoi la réaction du monde avec qu'est-ce qu'il aimait, puis... À partir de là, puis qu'est-ce qu'on aimait aussi, là, surtout. Qu'est-ce qu'on aime faire, puis qu'est-ce qu'on aime entendre. Puis, tu sais, nous autres aussi, on va avoir du fun sur le stage, là, fait que... Quand Félix arrive avec des paroles comme Kevin, justement, on est crampé déjà en pratiquant les tunes, là, ça fait que... Ça, c'était bien cool. On souhaite que le monde ait la même réaction aussi, là. Tu sais, que... C'est pas pris au premier délit, là. Est-ce que vous aviez vu le documentaire qu'il y a eu sur les Kevin? Non, on n'a entendu parler. Non, mais j'ai jamais vu. Non, moi non plus. Non, c'est sur Crave, là. C'est les autres qui avaient le moins de job. Je sais pas trop quoi, là. Il y avait plein de statistiques, mais c'était un peu partout, là. C'est pas juste comme au Québec, là. C'est comme un phénomène un peu... Un peu bondiard. Puis ils l'ont cherché, justement, là, ce Kevin-là. Puis il a pas voulu... Il a pas voulu... Non, je pense qu'il est devenu célèbre malgré lui. Ouais, c'est pas mal ça. Un peu comme le gars de... J'ai le doigt, là. Ah, ouais, ouais. Ben, Quinn Gatineau, Harold, je pense. Ouais, j'ai bien le doigt, là, ouais. J'ai vu un entrevue, là. Ça en est triste, là, de le voir, là. Il est vraiment tanné dans... Il est plus capable. Il est comme, là, tout le monde me reconnaît partout, ce que je veux. Je suis plus capable. C'est ça, ouais, ouais. C'est ça. Des fois, quand t'as l'air d'un génie, là. Non, c'est ça. Tu restes pas n'y avec ça. Ah, ouais. Mais... Comment est-ce qu'il est venu, aussi, il y a quelques années? Vous avez eu l'idée de faire 4P en un an. Ça a été quoi, l'idée de ce défi-là? Puis comment ça s'est réalisé, tout ça? Ben, on voulait pas être en studio pendant une semaine. Ça fait que... On a décidé de le faire 4 fois, 4 shots plus tard. C'était quoi? On les a sortis au 2 mois, 3 mois? Quelque chose de même? Non, ça a pris plus de temps que ça, finalement. Ouais. Ouais, attends, je vais check sur Spotify, mais... Ça a pris 2 ans, peut-être? Ah, je sais pas. Ça a fallu 4? Ouais. On se souvient pas, je suis pas bon en nostalgie. Mais... Ouais, mais en fait, c'était comme on était des précurseurs, là, avec ça. Non, mais c'est vrai un peu, parce que Jesse était bien d'accord, parce que c'était un temps aussi que... Tu sais, même les gros bands, ça avait plus vraiment quoi faire. Comment toute la musique a été... Ouais, exact. Des négres différentes, là, à ce temps-là. C'est ça. Puis, tu sais, ils sortaient des 3 tonnes sur Spotify ou whatever, c'était quoi qu'ils avaient comme plateforme dans ce temps-là, puis on a juste décidé de faire la même affaire. Puis pour nous autres, c'était parfait, avec notre train de vie puis toute l'équipe, faisant en sorte qu'on continuait à aller en studio, on continuait à composer, puis on pouvait sortir du matériel super fast avec Jesse, avec Slam. Ça fait que ça jetait parfait avec nous autres. Ouais. Puis c'est le genre de défi que Slam aussi aime se lancer. Exact. Ouais. C'est ça. Ouais, parce qu'il y avait les plateformes, là. Fait-tu, dans ce temps-là, il y avait les plateformes qui sortaient 360, là. Les compagnies qui faisaient... Ils faisaient tout, là. Ils faisaient tout en même temps, là. C'était fucké, là. C'était un gros tourbillon de mal de tête, là. Pour les compagnies. Fait que de faire ça, c'était parfait parce que c'était des petites shots, tu sais, c'était des bourrasques. Là, tu sortais un album, tu faisais un pique-nain, puis dans la tête, là, t'as regardé qu'est-ce que le monde aimait. Ah, OK, cette tonne-là, bien, là, on pouvait pas modifier en tant que tel, mais avoir, tu sais, le pouls du public. Ça réinvient un peu, puis... Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, ça a été bien le fun. Puis c'est sûr que, tu sais, nous autres, on a déjà fait des full albums. Fait que... Pour nous, de faire des trois tonnes, c'est bien cool, tu sais, parce que des albums, anyway, t'en fais plus bien, bien. Là, c'est les hippies, là. C'est pas les hippies, je veux dire, c'est les 10 véniles, là, qui est le monde triple, là, en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Fait que... Mais nous autres, on fait pas ça, tu sais, on a pas le cash pour faire ça, et nous. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de sortir ça dans ce temps-là, c'était bien le fun. Puis même maintenant, on aime la stratégie de faire ça, tu sais. Puis je pense que c'est le fun parce que tu peux sortir plus de stock que de faire un album de 10 tonnes. Ben ouais, puis c'est ça, puis aussi, ça permet aussi d'avoir plus d'accès, mettons, à des playlists, puis d'avoir plus de singles qui vont sur des playlists ou des costumes de même, vu que vous sortez plus d'affaires. c'est ça aussi qu'il y en a qui ont commencé vraiment un single par mois, ils sortent une toune par mois. Ouais, ouais. Comme ça, chaque chanson peut valer, puis à la fin, l'album est sorti au complet, tu sais. Ouais. Je pense que c'est Damien Robitaille qui fait ça, une toune par mois. Nous, il en fait une par semaine. Ouais, mais il y a Dead All Right, qui est Louis-Charles Bertillon de Brand New Lunch, qui fait ça, lui, une chanson par mois. Par mois. Parfait, ça. Parfait. C'est cool. Ouais, mais c'est bon. C'est bon. Ça fait tout le temps parler de toi un peu, un peu tout le temps, puis ça a un petit nouveau tout le temps, puis... Ouais, c'est ça. Je me dirais. Ça te pousse aussi à travailler tes tonnes, puis à être très fort, je te shorte une tonne, moi, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça, c'est le fun. C'est un bon stress. Ouais. Ouais, c'est ça. Toi, c'était drôle. Toi, c'est du F.C. qui nous avait envoyé ça. Ouais, t'as pas. Ouais, checké votre tonne à jouer. Ouais, il y a le tue. C'est vrai. C'est un peu le canadien. Ouais, c'est ça. Je sais même pas si mes enfants le savent. Faudrait que je leur dise. Mais là, ça doit faire longtemps que ça n'a pas joué, là, par exemple. Mais c'est toujours le même DJ, si tu es encore... Je pense que oui. Ouais, je le connaissais, là. J'ai oublié son nom. Mais oui, oui, oui. Ça, c'était cool. Ça doit être le fun, pareil. Ouais, non. Ben oui, c'est sûr. C'est comme tout ce que tu souhaites, c'est que ça continue à jouer, mais non. Mais ça joue un bout, quand même, je pense. Ouais, quand même. Je voudrais voir. Mais il y en a pas mal, quand même, de chez Slam 10. Ben, c'est ça, je pense que Jesse connaît bien le DJ là-bas. Fait qu'il envoie du stock de chez Slam. Mais il y en a quand même pas mal qui passent, là. Ouais, ouais, ben... En fait, il joue... Tu sais, il fait jouer des affaires en français, puis quand même, des fois, ils veulent faire jouer des choses que les jeunes connaissent. Puis, ouais, fait que, tu sais, il n'y a pas tant de choses. Tu sais, s'il ne veut pas mettre du hip-hop, s'il veut mettre du rock, il n'y a pas tant de choix que ça, là, dans le fond. Ouais, avant de tomber dans le quétaine. Ouais, c'est ça. Qui est un peu moins énergie hockey, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. On avait été jouer aussi... Ah non, ça, c'était TWA. Les Monster Trucks, ça, ça avait été vraiment drôle. Au Monster Truck? Ouais, on avait eu une gig au Monster Truck. Là, c'est comme, OK, on arrive dans une pièce, comme, tu sais, pas vraiment en stage, puis là, il y avait un drum au fond, puis il disait, ben, c'est là où je jouais. Vraiment, comme, OK, on va faire huit tonnes, puis on va s'en aller, mais après, on va aller regarder Monster Truck. OK, tu pouvais même pas voir le show de Monster Truck. C'était une pièce fermée. Ben, voyons. Tu sais, on pensait qu'on allait être sur un stage, on était comme, oh, ça va être malade. Non, pas vraiment. Non, pas de pyrotechnie, pas de feu, pas rien. Il y a les Rockettes à Laval, là, qui donnent des chances à bien des bands, puis tout ça, faire comme des shows de demi... Deuxième période, là. Oui, oui, oui. On n'a jamais été approchés. Tu sais qu'il y a Circle Punch qui sont allés les faire, là. Eux autres, ça fait pas hyper longtemps que le band est roule, puis ils ont comme été appelés dernière minute. Voulez-vous venir le faire, Chris, tu dis oui, là. Oui, non, c'est le fun. Ça, c'est un bel expo au jeu. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis, oui, vas-y, Dan. Non, non, ils sont-tu payés, ben? Je pense que oui. Ils vont recevoir un genre de 400 piastres. Je pense qu'ils n'auront pas le choix de donner un cachet par rapport à la seconde. Ah, OK. Ah, peut-être, oui. Comment que ça devient, ça, comme tu dis, vous travaillez avec Slam10 déjà avant avant RIPP, mais comment que, comment que ça devient de travailler avec eux autres? Ben, ça doit être pas si prévu que ça fait plus que 12 ans, quoi. Non, non, pour la vraie. Comment c'est arrivé tout ça de commencer à travailler avec eux dans le temps? C'était pas gros, là, Slam10, ça commençait, puis... Ouais, ben, nous, en fait, c'est ça qu'on avait, en fait, c'est ça, quand il y avait le programme de la Sodec, je pense. On avait comme le budget pour faire 3-4 tonnes. J'avais appelé Jesse puis j'avais dit, ben, check, ça serait mon nouveau projet, ça te tente-tu? Puis, il avait dit oui, fait qu'on avait sorti ça, puis après ça, on avait, il y avait, je pense que c'est nous qui produisaient l'album, le premier, puis lui, dans le fond, il faisait la com puis les cossins. Puis, ouais, ça a toujours bien été, mais, tu sais, c'est sûr que nous, tu sais, on leur dit, ben, tu sais, ça nous tente de sortir un album, mais, tu sais, pour les shows, on va checker qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on a des enfants, on a des jobs, c'est plus t'invident. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je m'en fous, je partirais pas chaque fin de semaine faire deux shows, ça serait un peu rough. Je ne ferais pas une tournée dans l'Ontario francophone non plus. Justement, Jesse m'a montré un contrat, là. Ça a l'air que l'Ontario, c'est le fun. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu sais, en contrepartie, c'est parce que nous autres, on sait que, regarde, on n'est pas un ben payant, à moins qu'on fasse un méchant hit, ça va être bon pour eux autres, mais, tu sais, d'habitude, ce qu'ils payent, c'est les shows. Ça fait que, tu sais, on est quand même relax aussi pour tout ce qui est le reste, là. On essaie d'être arrangeant, mettons. C'est un peu comme ça que ça marche. Je pense que vous êtes un des seuls band qui est là encore depuis le début. On est le plus vieux band. On est le plus vieux band. Ça, il nous l'a dit dernièrement, il était comme genre, hey, c'est vous le plus vieux band. Oh, yeah. C'est ça, vous survivez à tout qu'il disait dans son rundown. Ouais, c'est ça, on est les cockroaches de ce n'est pas. C'est exactement ce que j'allais dire. On est les cockroaches. Ouais. C'est comme qu'il disait on va survivre au Terminateur. Ça, ça, Rippé va être encore là. Rippé va être encore là. Le Terminateur, par exemple, ils sont cool. Ils ont besoin de nous. C'est nous qui va poser les tablettes chez Slamsis. Mes appels. Ils m'ont envoyé un e-mail cette semaine. Puis tu venez poser des tablettes. Je suis comme, ben, il n'y a pas du temps. Appelle-moi au mois de novembre, je vais essayer de trouver du temps. Il y a encore besoin d'autres tablettes. Oui, on a fait ça cet hiver. C'était quoi qu'ils mettaient dans des vinyles ou des CD, je pense? Pour les tablettes? Oui. Les grosses tablettes que j'ai faites. Ah, les grosses étagères. Ah non. Oui, c'était pour, non, c'est pour, c'est pour les T-shirts. Non, les T-shirts, c'est pour la peinture. Je me souviens, c'est des soies pour peinturer les T-shirts. Fait qu'ils avaient besoin de tablettes pour tout mettre ça. Oui, exact. Mais les gars, ils ont fait en haut, par exemple, c'est pour ses T-shirts. Oui. Oui, 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 aussi. Mais il y avait des vinyles, des T-shirts, des CD. Je ne revenais pas comment il y avait des CD. Les autres, non plus, ils ne devraient plus en venir, de l'avoir des CD. Des boîtes et des boîtes de CD. Il y en avait en tavernement. de nos CD. Faites pas assez de shows pour en vendre. Oui, quand on fait des shows, on les oublie la moitié du temps. Les gars, vous avez votre merch? Ah, c'est ça qu'on a oublié. Une chance qu'on a Rémi là-dessus. Rémi, il pense quand même. Oui, quand même. Rémi, il faut que tu ailles. Ah oui, OK, c'est vrai, oui, T-shirts, oui, OK, let's go. C'est une bonne entente entre nous et Sam Disque. Oui, qui est ça qui perdure depuis vraiment longtemps. Comment ça se passe un peu les idées pour les clips et tout ça? Vous en avez quand même plusieurs et vous avez des cool concepts pour vos clips? Ben, en fait, c'est Jesse qui a pas mal tout fait. On n'a jamais rien dit, je te dirais. Jesse a dit, j'ai une bonne idée pour tel clip. OK, c'est bon. Après ça, on ne peut plus rien dire. On disait, oui, mais on passait, non. Oui, mais dans ton clip, on pourrait peut-être, non. OK, c'est correct. C'est Jesse. C'est lui qui décide. C'est correct parce qu'ils sont super bons sur les clips. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a le clip le plus vu aussi. On a une affaire de même avec Spin. Oui. Attends, je vais être checké. Ça, ça fait longtemps, j'ai été checké. Je vais voir combien il y a de vues sur Spin. 60 000. Ah oui, tu penses? Ça a peut-être été dépassé par Chantepot de Caroté. Oui, ça, ça a été dépassé. Ça fait longtemps qu'on est dépassé. Eux autres, pour une chanson qui ne devait pas faire l'album, ils devaient être contents d'en esti de l'avoir mis dessus. Oui. On était à 67 000 quand même. 67 000. C'est pas pire. Mais sinon, Minzu, ça a joué à Music Plus. C'est ça que ça a joué beaucoup. Oui. C'est dans le temps que Music Plus était encore là, mais qu'ils ne vendaient plus d'albums pendant tout. Ça doit être une petite fierté quand même de passer là les premières fois que tu vois ton clip passer à Music Plus. Oui, c'était cool ça. On est contents certains, on a joué à la fin de Music Plus. Avant que Music Plus ferme, on a fait trois tonnes. C'est ça? On a-tu fait trois tonnes? Deux tonnes. On a fait trois tonnes, mais il y en a juste une qui a passé. Il y en a deux qui passaient, Spin et Rock de Badass. Oui. Mais quand on faisait Spin, les gars, c'était drôle, les caméramans venaient nous voir, c'est cool, votre musique, elle se sent une tannée d'avoir des toutes poches. Vous, c'est du rock en français. C'était vraiment drôle. Les animateurs aussi venaient nous voir, c'est le fun, ça fait changement. Oui. Quand on a fait Badass, les animateurs ont commencé à se battre, à se garrocher les sofas et les oreillers qu'il y avait. C'était comme on jouait et on les regardait sur le comté et on disait, c'est entraînant, c'est ça qui arrive aussi, votre musique, être accrocheuse et être entraînante aussi. Vous avez ce côté-là, les chansons, ils pognent dans la tête, vos refrains sont accrocheurs et c'est facile de se laisser emporter à travers votre musique. Merci. Merci, merci. C'est quoi dire? Ils ne manquent plus que les radios nous jouent. Oui, c'est ça. Exact. Ils font chier avec leur crise de quota qu'ils font transformer des tounes en anglais avec des petits bouts en français pour combler leurs rostis de quota. C'est un peu n'importe quoi. Oui, non, ça, c'est n'importe quoi, c'est vrai. Si on revient un peu dans votre passé, vous autres, comment vous commencez à vous intéresser à la musique, à jouer d'un instrument? Vas-y, Dan. Comment j'ai commencé? Écoute, je pense que j'ai entendu une tonne de Kiss qui s'appelait Detroit Rock City. Ça commence avec le drum qui fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La guitare en bas. Ça m'a tellement transporté que je me suis pogné deux branches d'un arbre que j'ai cassé. Excusez-moi. Oui, j'ai fait ça. J'étais jeune et insouciant. Et puis, j'ai commencé à jouer sur un oreiller dans le sous-sol chez moi et j'ai essayé d'apprendre cet arbre le drôme est resté avec moi depuis ce temps-là je pense que je n'ai jamais arrêté depuis ce temps-là à quel âge tu as eu ton premier drôme? à quel âge? comme tout le monde, je pense à 15 ans quelque chose comme ça, j'ai ramassé de l'argent en vendant le journal de Montréal je me suis ramassé 500$ puis j'ai acheté mon premier kit de drôme qui était un tamas gris avec des astis de gros fûts d'enfer je l'ai transporté longtemps je l'ai transporté dans une tournée en Ontario pendant 6 mois de temps t'inquiète-le tout le monde me disait, il sonne comme de la merde mais c'est ça, c'est de la merde au moins je peux jouer au moins je marche la montre terrible surtout en Ontario c'est facile à 8h les Ontariens sont sous à 1h ils ont fini son scrap ils viennent se battre au Québec après ils commencent à se battre ils commencent à se battre là-bas puis après ça ils viennent entre les autres papa ou mon ok, let's go French on s'en va à Gatineau on s'en va à Gatineau c'est ça c'est un peu comme ça premier kit j'ai l'âge à 15 ans je pense que je n'ai jamais arrêté c'est ça et toi Félix ? moi moi ça devait être 13-14 ans avec Rémi genre son l'oncle Rémi jouait de la git fait qu'il avait acheté une git pas pire avec un ampli pas si pire puis fait que je m'étais acheté la même git pour me faire fourrer une genre de Yamaha super baisé Mickaël a bien si après ça la base je pense que j'ai joué de la base parce que personne d'autre en jouait avec un moment donné j'ai dit bon j'ai joué de la base ça a pas mal été ça puis moi moi j'ai joué ça je vais je vais prendre ta place un peu ta première toune c'était quoi ? j'ai jamais demandé la première toune ça je sais pas genre ça doit être genre une affaire comme si c'était Airway to Heaven tu croches ou du Nirvana du Nirvana ça doit être du Nirvana c'est plus facile un smell acting spirit moi genre ça doit être quelque chose ça doit être ça puis après ça Metallica c'est du faire un peu mais j'étais pas assez bon à Gid puis j'aimais pas assez ça par exemple puis à quel moment tu commences à chanter ? ben avec TWA j'ai chanté un petit peu mais c'est surtout avec Ripé ça me tentait de chanter ça me tentait d'avoir un band avec une voix plus intense dans le fond c'est moi qui le faisais donc j'ai visité de chanter ça a-t-il été une adaptation de jouer de la bass puis chanter en même temps ? je sais que c'est souvent on dit que c'est un peu plus compliqué vu que c'est plus rythmique que... ben nous tu sais c'est c'est quand même assez drette ce qu'on joue j'ai pas bien gros de variation moi je joue pas mal avec le bass drum de Dan puis des fois il y a des tunes qui sont un petit peu plus mettons qui sont pas vraiment dans la même mélodie que la voix dans la même rythmique mais c'est plutôt rare je veux dire donc c'est que non ça a pas été super compliqué il y a au moins ça aussi puis c'est c'est quoi les Dan nous parlait que Kiss c'était pas mal ce qu'il a fait plonger la terre mais tu sais ce serait quoi les premiers band qui t'a fait accrocher aux aux musiques un peu plus rock punk moi c'est ben tu sais les premiers groupes rock que j'ai écouté c'est Maiden Assy Osborne moi c'était pas mal ça j'avais un ami au secondaire qui écoutait ça du Maiden sans arrêt pis du Assy quand même popé fait que ça je n'écoutais pas mal pis après ça je suis tombé dans Metallica Megadeth ouais après ça Nirvana plus grunge un peu pis le punk tu sais 20 à 19 ans je suis tombé sur un album de NoFX Punk and Drop League ok pis ça je m'en rappelle je m'en rappelle où ce que j'étais pis j'étais comme c'est donc ben fucked up je comprends pas c'est quoi cette musique là comme un moment donné tu te rends compte tu attends toutes les bands ils font la même mais j'aime ça c'est sûr que c'est pas le style qui évolue le plus non non ça c'était quand même drôle mais dans ce temps là c'était comme nouveau ben c'était nouveau ça avait 3-4 ans ben non c'est pas vrai Bad Religion il faisait ça depuis un bout mais j'avais entendu American Bad Religion c'est assez carré comme ça NoFX ça écorche plus ouais c'est sûr non ça je m'en rappelle après ça ouais après ça c'était la vague du punk skate des années 90 ça j'ai été dedans moi quand j'écoute la radio je connais aucune tune mais tu sais quand j'écoute n'importe quelle playlist je connais toutes les tunes de punk je suis comme genre c'est ça c'est ça mais les tunes en radio j'ai jamais écouté pis souvent Dan il est plus genre rock pis genre il me parle de tune je suis comme aucune idée c'est quoi aucune idée c'est quoi aucune idée c'est quoi pis moi je dis des bandes punk moi et Raymond on écoutait ça le Dan il est comme je sais pas je sais pas ouais ben parce que moi j'ai le punk que j'ai écouté c'est même pas un punk de mon époque c'est le punk des années 70 moi j'ai écouté Dead Kennedys Black Flag c'est ben là pour moi le punk tu sais c'était vraiment ça c'était pas punk c'était pas du Gigi Allen non c'est ça c'est ça c'était dans ta face c'était des tunes ça pouvait durer 30 secondes pis c'était violent verbalement le gars il dit moi je suis un avortement dans tes paroles tu fais ok ouais bon c'est le fun pis après ça je suis revenu parce qu'un peu comme Félix moi j'ai été dans le Maiden mon album de Maiden Member of the Beast je pense que je connais à l'envers cet album pis après ça en tant que drummer je suis tombé dans le progressif ben gros j'ai trippé sur Genesis pis ces bandes-là Rush c'est sûr que tu t'en vas voir Nelpert t'es drummer t'es comme ah Nelpert c'est un jeu mais après ça je suis revenu dans le punk c'est comique mais c'était avec un band rock que j'avais pis qu'on avait on a commencé à écouter Bad Religion avec c'était quoi le hit de Bad le quoi le hit qu'ils ont eu le gros hit American Genesis ou 21st Century ouais je pense que c'est ça pis là je suis revenu dans le punk pis là il y a eu Green Day qui a embarqué pis après ça pour moi c'était le nouveau punk ben oui comme Félix dit les mêmes trois accords jouaient différemment avec un nouveau son pis avec des nouvelles paroles mais socialement c'est la même affaire c'est une violence verbale contre le système c'est la même même affaire c'est quoi c'est il y a c'est une branche de la musique qui est dure à faire évoluer quand même ben c'est à quoi t'as pas besoin de vraiment faire évoluer ça dans ce temps musicalement faut que ça faut que tu te souviennes de tes quand t'avais 15 ans pis comment que la musique comme Félix a dit comme moi avec Kiss pis ça te frappe dans la face c'est quoi je me souviens plus c'est qui c'est quelle entrevue que j'ai vue ou que j'ai entendue qui disait c'est un band qui a fait des albums pis des albums pis à un moment donné je pense que c'est le guitariste je me souviens plus du band malheureusement le guitariste a dit aïe j'aimerais ça revenir à mes 15 ans que je sois étonné de qu'est-ce que je fais là pis de de revoir cet effet-là pis c'est ça le punk le punk c'est quand t'as 15 ans pis t'es révolté contre tes parents t'es révolté quand t'es révolté t'es juste révolté pis d'avoir cet effet-là de choc en pleine face pis après ça ben si les paroles ben le choc c'est la société c'est de comprendre c'est quoi comment pourquoi blablabla pourquoi tes parents te disent non quand tu veux dire oui pis blablabla pis tout ça c'est ça le punk fait que de changer je pense pas tu sais punk and drug lick moi quand j'ai entendu l'inélium pour la première fois ben t'sais c'est pas c'est pas le gros choc social mais qu'est-ce qu'il dit c'est qu'il dort il dort sur le plancher là parce qu'il y a pas une crise de son pour faire sa musique t'sais pis qu'il dort la face à côté d'un d'une litière achat ben c'est ça t'sais c'est ça le punk je pense pas que le punk va commencer à parler comme des traites de Guns N'Roses ça marche pas t'sais même ça le fait pas ouais c'est ça ça le fait pas il me semble que le punk c'est ça pour ça ça changera pas faut pas que ça change musicalement si ça change musicalement là tu tombes dans quoi t'sais t'as plus t'as plus le coup de poing dans la face pis je pense c'est ça qui ramène un peu le problème où est-ce que le punk s'essouffre je pense l'effet que c'est c'est un style qui est très nostalgique pis ça rejoint moi les jeunes vis-à-vis ça mettons ouais c'est comme tu peux pas le refaire t'sais t'es-tu tu mets un background ouais ça c'est Félix quand je parle trop il parle il fait d'autres choses ouais un nouveau background vraiment pas super chez nous attention tu vas manquer d'air tu vas exploser mais non mais pour revenir au punk c'est sûr que c'est pas le punk qui ressort tu peux pas changer ça encore une fois je pense mais je pense qu'il je sais pas tu peux faire d'autres sortes de rock tu peux faire plein d'affaires qui sont différents mais le punk a déjà été fait c'est sûr que les jeunes je suis pas sûr qu'ils trippent en mort là-dessus en fait pas en tout je suis content qu'il y en a un qui sorte quelque chose à la queue de Cobain il y a il y a eu une petite pour le pop punk surtout il y a comme les dernières années c'est revenu un peu avec les MGK qui a commencé à sortir des albums ça l'a ramené un peu les jeunes vers à découvrir d'autres affaires on va voir comment ça va évoluer aussi je pense aussi que les bands se sont un peu ouverts aussi les esprits sont un peu moins fermés au punk on reste punk ils ont commencé à introduire d'autres choses et de collaborer avec d'autres artistes de d'autres styles il y en a beaucoup qui commencent à faire ça ça l'a fait évoluer un peu ils devraient pas reste reste tes punks tabarnak punk punk qu'est-ce que qu'est-ce que à quoi ça ressemble un show un show de rippé sérieusement c'est à part être rare à part être rare c'est tout le temps c'est tout le temps intense c'est jamais long parce qu'on fait tout le temps des 20 minutes une demi-heure on a fait un l'hiver dernier c'est quand même intense des fois je fais des jokes entre les toons sérieux on crache nos toons parce qu'on joue pas super longtemps on se casse pas trop la tête c'est comme nos toons on se casse pas trop la tête on fait les toons on jase un peu on fait pas de surprises on a passé du show pour faire des surprises avez-vous des shows mémorables que vous avez fait que ce soit avec rippé ou un autre par les monster truck par les monster truck on a fait un gros show avec rippé c'était quoi donc on a fait un show mémorable parce qu'on avait notre meilleur cachet et qu'on a jamais joué pour la Saint-Jean de je sais pas quoi de genre ça c'était dans le temps Woodstock Woodstock en bosse on a fait Woodstock en bosse mais c'était pas super gros on était le jour c'était correct le monde sont surtout là pour le camping plus que pour le show on jouait genre 3-4 heures il y avait pas grand monde mais on a fait un show je me rappelle plus c'était où mais c'était drôle c'était pour la Saint-Jean il y avait genre 5000 personnes mais oui on a jamais joué il y avait des orages il y avait un orage fait qu'on a jamais joué on était comme on commençait en plus il retardait le show on commençait à être un peu sous puis il était comme finalement vous jouerez pas pour les gars ok on s'en retourne bye c'est ça ils nous ont dit vous pouvez pas monter sur le siège parce que il y a des orages ouais c'est ça des chocs puis toute la quête fait que là nous autres on va déjà être payés puis en fin de compte ils nous ont donné notre cachet puis toute la quête on trippait on a jamais joué ouais c'est ça on avait été dans l'oge la gueule la plus payante c'est ça on était dans l'oge depuis genre 4h de 4 à minuit 4 à 10h c'est pour ça qu'on était un peu saouls ouais c'est ça on avait rien à foutre on attend on va prendre notre bière on va attendre ça refitait avec l'énergie des ripés ouais ça fitte tout le temps je pense que c'était quoi c'était la c'était le fils à Charlebois qui ouvrait le bal ou quelque chose comme ça ouais ça me dit quoi on était tous comme ah ouais on joue avec fils à Charlebois en fin de compte on a jamais joué yes il y a eu cet été à la Saint-Jean le gars de de Jerry qui est allé chanter ça a de l'air que c'était assez quelque chose quand même ouais à Montréal ça a de l'air il a chanté avec Marjo pis c'est assez mélangeant sa voix il risque que ça ressemble à son père ah ouais pis même même il ressemble aussi dans le style pis ok pis tout ça mais ça devait être ça devait être quelque chose comme comme moment à vivre être spectateur à ce moment-là ça devait être un beau moment ouais ouais non c'est sûr moi j'étais aux Etats-Unis non moi j'étais sur le bord des ligues ça serait quoi un show que c'était une petite catastrophe 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 ah moi je me rappelle d'un show que c'était très drôle on est parti de Montréal dans ce temps-là c'était Yves le frère à Dan qui nous conduisait je pense qu'il fallait qu'on aille jouer c'était fucking à genre deux heures de Montréal mais on était bien relax on était partis en retard on n'a pas eu du trafic pis là on s'est dit on a faim on va s'arrêter de souper pis là un moment donné Jesse nous appelle qu'est-ce que vous faites qu'on s'est arrêté de souper on est en train de souper on jouait à Grenouille à Québec vous êtes deux heures en retard vous êtes où pour le resto on s'est arrêté de souper on mange je n'ai ça venez vous dire vous êtes donc bien con on était comme on fera pas le soundcheck c'est correct dès que c'est quoi de parler il fait un line check c'est ça il était comme 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 même arrivé il n'était pas super content on était bien relax ça ça avait été drôle mais c'est stressant pour les organisateurs ça ouais c'est ça pis on a fait un show de marde ça je me rappelle très bien c'était dans un bar dans je ne sais pas trop où en région pis quand on est arrivé le show je ne sais même pas voir le fait mais tu sais on a joué genre 20 minutes c'était les gars de l'autre band ils nous avaient dit les gars à soir il n'y a personne dans le bar il y a l'autre bar qui ferme pis c'est non il y a l'autre bar qui ont l'hommage à Metallica fait que tout le monde sont dans l'autre bar de la ville pis effectivement il y avait genre trois personnes dans le bar on était calme bon ok on fait 20 minutes pis on s'en va pis tabarnak s'ils ravagent tout même quand ils ne sont pas là aussi ouais c'est ça 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 avait été quand même un choix assez plate c'était loin de Montréal on s'était déplacés pis c'était comme bon ouais mais les trois les trois personnes ont trippé en tabarnak peut-être ça je ne m'en rappelle pas on ne le sait pas il n'était plus là quand on a pris moi je n'étais plus là c'était pas qu'un choix de merde il était-tu bon le choix ah il n'y a plus personne ah ben ok t'arrête quand il y a juste l'autre ben dans la salle t'es comme ouais on aurait pu rester à la maison c'est clair et non arrête c'est des beaux souvenirs arrête pas vraiment non on va essayer d'être positif c'est parce que c'est en 12 ans un mauvais show ben oui c'est une bonne moyenne au bâton c'est ça ouais comment que comment que vous vous enligniez pour vos vos choix de de chansons pour les compilations ou si on est capable de les jouer ouais gros stout les les Power Rangers c'était ça c'était le fun à jouer ouais ça c'était cool les autres ben l'affaire de New Kids on the Block c'était juste drôle parce qu'on disait rester dur c'est Hanging Tough ça c'était pour le titre sérieusement qu'est-ce qu'on a fait ah les pubs les pubs les pubs c'était un concept on avait fait un concept on a comme poussé le concept un peu trop loin on aurait dû s'arrêter à une ou deux pourquoi on a fait quatre comme deux qui sont un peu moins parce qu'il restait de la bière il restait de la bière on était au studio puis on pouvait le faire puis on était comme ah tu peux les faire pourquoi pas c'est ça mais non sinon ouais non je sais pas qui qui est choisi en fait c'est tout le monde je pense qu'à quelque part on check voir si ça marche ça fit puis si on est dedans si l'énergie est là si tout ça des fois on fait des tonnes on pense que ça va fonctionner puis on le regrette on est dans le local donc ok on se casse des fois on se casse la tête trop on change des tonnes ouais c'est ça on écoute des fois les tonnes on se casse la tête ça n'a pas de bon sens on charge des accords jusqu'à demain matin puis en fin de compte on vient au début puis on fait Chris qu'est-ce qu'on fait là mais en fait c'est ça c'est ça la recherche un peu à quelque part fait que on la joue on la rejoue on la rejoue on la rejoue puis quand on était carré ben là on check ça doit être des concepts que Chris que vous aimez y participer ça marche bien avec le Ben ben moi je suis pas fan non non moi je suis moi je suis comme ah ouais on peut le faire mais Rémi aime ça Dan moi aussi moi j'aime ça j'aime le fait que d'aller en studio puis que de peaufiner qu'est-ce qu'on fait pour moi c'est toujours un bel exercice j'adore moi j'adore j'adore le studio je trouve que c'est un micro-scope sur ce qu'on fait fait que j'aime bien ça c'est-tu tout le temps en train de chercher c'est-tu la partie que t'aimes le plus de jouer de la musique le studio ? ouais non j'aime tout j'aime les shows j'aime pratiquer moi j'étais un vêt de pratique fait que je suis toujours en train de pratiquer mais anyway je suis tout le temps en train de t'es plate que tu sois pas dans un band qui pratique beaucoup non non ça me dérange pas parce que moi je suis dans ma tête plus que d'autres choses mais non moi j'aime tout j'aime tout ce qui s'appelle dans la musique mais tu sais mettons Dan il va dire avant qu'on arriche avant qu'on fasse notre pré-prod notre nouvelle pré-prod mettons Dan il va dire bon on va pratiquer cinq à sept fois puis Rémi va envoyer un message texte une fois je peux une fois puis là puis là Félix il dit on peut-tu le faire en zone non ça c'est pas vrai avec les délais le lag hey est-ce que tu lags en plus tabarnak c'est-tu une gratch en arrière de toi ouais moi aussi j'ai pris la mienne ici je vais sortir de l'espace ouais ça marche-tu ah tabarnak je vais enlever mon j'tané pour l'instant t'es au Sri Lanka je sais même pas comment j'ai fait dans mon background non pas bleu bon avec la strap avec les étoiles en plus yes mais moi j'en joue pas il sait qu'il y a 7-8 gits il y a une couple d'instruments mais c'est de la belle déco alors je suis dit c'est bon ouais c'est ça ben tu sais la gratch je l'ai payée un petit peu plus cher mais habituellement tu sais j'ai j'ai acheté des guitares comme à 100 piastres 150 piastres que je trouve belles pis j'ai fait une déco du studio avec ça ah oui pis j'ai un banjo j'ai un accordéon une mandoline des enfants de même elle joue de rien c'est vraiment drôle ouais ok ben pourquoi parce que tu veux pas traduire je vais raconter vite mais au secondaire j'étais dans l'orchestre de musique de l'école c'est un orchestre de guitare classique pis le prof m'a complètement enlevé le goût d'apprendre pis me décourager pis si moi j'avais une difficulté à lire la musique fait que je marquais comme en tablature ce que je devais faire pis j'étais capable de le jouer mais ça faisait pas son affaire fait que ça faisait pas son affaire ouais fait que si ça faisait ça faisait il me faisait couler tout le temps pis il nous rabassait il rabassait ceux-là si t'étais bon c'était ton meilleur prof il a été le meilleur prof au bain du monde mais on peut-tu dire son nom ah Luc Léves hé bravo Luc champion champion Léves bravo fait que c'est ça ben là dernièrement j'ai commencé à gratter un peu ma petite j'ai une petite de 3 ans aussi pis là elle commence à s'intéresser ben gros là ben là c'est un jouet elle a un petit piano pis j'ai acheté sa première petite guitare acoustique aussi pis là elle commence à gosser avec ça fait que d'après moi ça va me donner le goût pis d'essayer d'apprendre avec elle pis de se lancer là-dedans à m'emmener mais qu'elle soit un peu plus vieille en passant je disais bravo pour vous dire que c'est un hostie de con je sais je sais pour moi c'est un cave mais je sais qu'il a été le meilleur prof il y a du monde qui ont vraiment évolué à cause de lui mais c'est ça c'était toi qu'il fallait qu'évolue pour les autres qui s'avaient déjà c'est ça c'est plate mais bon il n'enseigne plus il est mort il n'est pas mort mais il n'enseigne plus du moins je ne sais pas s'il est mort c'est pendu avec une corde de guitare oh c'est rough ça de faire des marques ça coupe ça coupe avec le poids une corde de piano les affaires de ma fesse c'est une corde de piano trop de netflix trop de netflix j'écoute pas netflix j'écoute pas netflix moi je suis SD, SST, pirate tout moi je suis moi je download moi je suis download je me suis tanné netflix moi c'est un download ouais c'est un artiste qui download tabarnak je voulais pas le dire c'est juste ça les gars ça fait déjà ça va faire déjà l'heure déjà ? ouais qu'on est ensemble on va parler des 4 chansons qu'on va faire jouer on va commencer par Roi de la montagne je sais pas si vous voulez nous en parler un petit peu vas-y je t'ai dit vas-y non non je te l'ai dit en premier Roi de la montagne c'est sur notre nouveau P puis ouais le chanson bien énergique assez ripé avec un refrain avec plein de couches de voix qu'on a fait ça avec Jesse Jesse rajoutait ses bacs vocales puis on disait non puis des fois on disait oui si ça avait été Jesse qui avait réalisé ça il aurait eu genre 10 fois plus de voix mais non c'est ça c'est ça c'est drôle lui il est très nous autres on est pas full couche de voix mais non c'est ça je pense qu'il était fâché aussi à un moment donné à cause de ça parce qu'il avait travaillé il avait travaillé fort nous autres on est comme là moi maintenant c'est pas ripé ben oui mais là moi j'ai travaillé là-dessus ben non il a fait une belle job bon ça ça va être l'extrait toi qui es midget non non ouais c'est ça ouais fait que c'est pas mal ça pour voir de la montagne je te dirais yes après ça on va écouter une autre 24 qui est aussi sur le nouveau le nouveau EP ouais ben ça c'est la chanson plus trash je dirais de l'album plus punk plus punk ouais ouais ben moi c'est un beat punk ouais pis cette toon là on l'a juste gardé parce qu'on aimait le riff sérieusement ok on était on était tout le temps ah celle-là c'est un filler pis finalement on était comme ouais mais c'est un bon filler on va le garder ouais le riff il est bon il a sauvé la toon yes pis pour ceux-là qui écoutent Félix tu es tout courant mais vu que je savais pas comment me décider fait qu'on va écouter 4 toons en place de 2 on va aller aussi avec Alcool, Pauvreté et Jeux qui est moi la chanson avec laquelle je vous ai découvert ah ok à Music Plus ah oui c'est vrai il y a une vidéo de ça ouais ouais c'est vrai ouais ouais à Music Plus dans le temps c'est le même que j'ai découvert Ripper ouais c'est cool fait que ouais on va voir cette chanson-là et aussi Rock the Badass parfait classique classique ça aussi c'était un ça c'est le clip qu'on a produit nous-mêmes ok et on a étonnamment ouais à mon chalet ouais et on a étonnamment fait de l'argent avec ce clip-là c'est une des rares réussites monétaires du band il y a hâte le clip c'est-tu dans le bois un peu slasher ouais c'est ça c'est quand même drôle ça ouais c'était cool ouais t'as une belle soirée cool les gars ben merci beaucoup d'avoir pris l'heure pour jaser avec moi c'était super super le fun de jaser avec vous je sais pas s'il y a des affaires qui peuvent qui s'en viennent peut-être pour RIP dans un futur approché ou ben on va sortir un nouveau EP je pense l'hiver au printemps prochain ok ouais sinon je sais qu'on a un show ou deux cet automne bon un avec mon oncle Serge fait que ou un cégep quelconque je sais plus trop où mais c'est sûrement Bromanville ça se peut ouais qui ouais c'est pas mal ça fait que alright that's it ben merci les gars pis pour vous suivre les réseaux sociaux Instagram Facebook ouais on va pas vous écrire sur Instagram vous checkez pas ça non sur Facebook il y a peut-être quelqu'un qui va répondre on s'excuse de tout ça ben moi aussi je m'excuse j'ai pas cherché plus loin non plus non ah c'est bon je me suis dit ouais Chris il doit voir de quoi ben ben correct on a réussi même moi j'ai réussi sur Zoom ben oui yes bravo à tout le monde ouais cool merci à toi yes fait qu'on se laisse sur vos chansons Roi de la montagne une autre 24 alcool pauvreté et jeux et rock de badass pis en découverte de la semaine on va aller avec Magnolia Park la chanson 10 for 10 un artiste pop-punk qui est signé sur Epitaph fait que je vous fais découvrir ça pis merci les gars pour la soirée et à la semaine prochaine ciao merci à toi bye bye merci C'est toi le roi de la montagne, mais tu vas finir par temps, mais tu traverses l'ailleurs à ça. C'est toi le roi de la montagne, mais tu vas finir par temps, mais tu traverses l'ailleurs à ça. Photo lycée, tu t'es instagramé, ça parlait de photoshop à tous tes abonnés. Tu roules la Porsche, ça coche Louis Vuitton, et dans mon cas tu restras toujours une gauche d'arche. C'est toi le roi de la montagne, mais tu vas finir par temps, mais tu traverses l'ailleurs à ça. C'est toi le roi de la montagne, mais tu vas finir par temps, mais tu traverses l'ailleurs à ça. C'est toi le roi de la montagne, mais tu vas finir par temps, mais tu traverses l'ailleurs à ça. C'est toi le roi de la montagne, mais tu vas finir par temps, mais tu traverses l'ailleurs à ça. C'est toi le roi de la montagne, mais tu vas finir par temps, mais tu traverses l'ailleurs à ça. C'est toi le roi de la montagne, mais tu vas finir par temps. C'est toi le roi de la montagne, c'est toi le roi de la montagne, c'est toi le roi de la montagne. 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 Pour faire plus de cash On est le peu plus On va les sacoches Fait qu'au casino On est sur la cloche On passe aux gens proches Fais gagner le jackpot Hey cool Pau prédéche Hey cool Pau prédéche Pau prédéche Hey cool Pau prédéche Si tu pensais avoir acheté Une campille de toute une poche de thé Ou un crooneur en col roulé Tu t'aimis le vol à l'oeil Saint-Rupin On fait du rock de balance On craque les guidons à base Pour être sûr d'être dans ta face On fait du rock de balance On craque les guidons à base Pour être sûr d'être dans ta face On fait du rock de balance Si t'étais pour faire une tisane Si t'étais pour faire une tisane J'te conseille de t'ouvrir une guerre Montez le sang pour que les voisins stannent On n'est pas sweet people On est mal de l'oeil On fait du rock de balance On craque les guidons à base Pour être sûr d'être dans ta face On fait du rock de balance On craque les guidons à base Pour être sûr d'être dans ta face On fait du rock de balance On craque les guidons à base Agraite-toi bien à ton casse On fait du rock de balance On craque les guidons à base Pour être sûr d'être dans ta face On fait du rock de balance On craque les guidons à base On craque les guidons à base Pour être sûr d'être dans ta face On fait du rock de balance On fait du rock de balance On craque les guidons à base Pour être sûr d'être dans ta face On craque les guidons à base 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...